Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous faire le portrait d'un des personnages principaux du meurtre de Harriet Moncton, il s'agit de Frances Williams. Frances Williams est une jeune femme d'un peu plus de 30 ans, célibataire, ça étonne dans son entourage, l'air particulièrement fermé, revêche. En réalité Frances Williams est une grande amoureuse, elle était très amoureuse de Harriet Moncton. Et le fait que Frances Williams préfère les femmes doit surtout être tu, ça ne doit pas se savoir, Frances est institutrice, on lui a confié l'éducation des filles dans l'école de Bromley. Alors Frances entretient ce masque dur qui permet de tenir les hommes à l'écart, d'être respecté. C'est son obsession. Elle aime passionnément ses élèves, elle aime passionnément celles qu'elle appelle ses filles. Et son rêve est de leur apprendre dans ce monde d'hommes à être respecté. Le sergent Le sergent entra dans la salle de classe quelques minutes après midi. Je n'avais pas encore sonné la cloche et les cours n'étaient pas encore finis. Lydzi évaluait la broderie des plus jeunes et les plus âgés apprenaient un poème avec moi. La classe était paisible et quand la porte s'ouvrit et que le sergent entra, après avoir brièvement frappé pour s'annoncer, ce fut le chaos. « Les filles, les filles, au travail ! » À cette époque, il était devenu rare que je doive hausser le ton avec elles une fois le travail distribué. Mais à la vue de l'uniforme, elles semblaient reprises d'une sorte d'affolement. Mon propre cœur battait à tout rompre en songeant qu'il était peut-être venu m'arrêter, moi. Je me forçais à respirer doucement, fermer les yeux un instant, prendre mon temps pour répondre. « Rebecca, peut-être pourriez-vous vous charger de la surveillance ? Mademoiselle Finch, tenez vos filles, s'il vous plaît. Je vous entendrai de l'extérieur. » J'emmenai le sergent dehors et fermai la porte. Avant qu'il ne parle, je levai la main pour le faire terre et tendi l'oreille à un éventuel chahut à l'intérieur. Rien. Tout était calme. Elle devait être soit terrifiée, soit en train d'écouter à la porte. « Que piche pour vous, sergent ? » « C'est au sujet de l'enquête, mademoiselle. Le coroner requiert votre présence à une heure. Mais c'est dans une heure. Je ne peux pas finir les cours aussitôt. » Le sergent demeura impassible. « Je n'ai personne pour me remplacer, puisque ma propre suppléante a été assassinée et sifflège. » Son regard silla. « Peut-être prenait-il bonne note de mon refus d'obtempérer et qu'il le rapporterait au coroner. Peut-être qu'on m'imposerait une sanction. Je pourrais être là à trois heures. Pas avant, déclarai-je en guise de compromis. Peut-être devriez-vous avertir le coroner. » Je le laissai planter là et retourner à l'intérieur. Les têtes des filles étaient toutes studieusement penchées sur leur travail. Si j'avais pu retrouver mon calme, je leur aurais dit aussitôt « Écoutez et retenez bien les filles, si vous avez peur, faites tout simplement semblant du contraire et sachez que c'est très difficile à remarquer. » Et l'autre leçon, vous n'avez pas toujours à faire exactement tout ce que vous disent les hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada